Surfrider, c'est une association qui a été créée en 1990, qui est une association de défense de l'environnement marin. Donc nous, on va travailler surtout sur les zones humides et sur le littoral. Aujourd'hui, avec les élèves de 4e, on parle surtout de la thématique des déchets aquatiques et de l'érosion et du changement climatique, qui sont deux des trois thématiques qu'on travaille à Surfrider, avec la qualité de l'eau. Aujourd'hui, le principe, c'est qu'on va venir collecter les déchets tous ensemble et après, on va les quantifier. Donc d'une part, ça va servir la quantification à ce qu'on puisse cartographier les déchets par type et par lieu. Et d'autre part, évidemment, ça va servir à les sensibiliser, à aborder la question des déchets aquatiques avec eux et à voir quelles solutions on peut trouver. Alors les déchets, à 80%, ils viennent des terres, 10% ils viennent des bateaux et 10% des plaisanciers. Quand on va jeter un déchet sur terre, il va par capillarité venir sur les fleuves, sur les réseaux d'eau pluvielle et se déverser en mer. Et à chaque marée, il va remonter sur les plages. Des petites billes, plein de petites billes. Plein, plein de petites billes. Des chewing-gums. Et des mégots de cigarettes aussi. Ah ouais, il y en a, il y avait. Qu'il y a trop de déchets. En fait, il y a plein de petits déchets qu'on ne voit pas. Et que du coup, on pense qu'il n'y en a pas, mais en fait, il y en a beaucoup. Moi, ce qui m'a vraiment plu dans cette matinée et qui m'a beaucoup surpris, d'abord, c'est qu'il n'y avait pas tellement d'élèves qui avaient déjà participé à ce type d'événement. Donc, je suis contente de les amener pour qu'ils puissent le faire. Et ce qui m'étonne énormément, c'est leur surprise en fait. Ils sont extrêmement étonnés de l'abondance de ces déchets et surtout de la quantité de microplastiques qu'on a pu récolter. Parce que finalement, quand on se balade tranquillement et qu'on ne prête pas vraiment attention, ce sont des particules de très petite taille qu'on ne va pas voir comme ça si on ne s'assoit pas pour les regarder de plus près. Donc, je pense que rien que par rapport à ça, en fait, le fait que ce qu'ils se rendent compte à quel point cette pollution est importante, abondante et de petite taille, c'est déjà un grand pas. Alors là, en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est créer un certain nombre d'œuvres qu'on aimerait pouvoir disséminer entre la plage du Grand Croc, c'est-à-dire au niveau du surf club en tout cas, et jusqu'à Lanton, on a commencé même jusqu'au domaine de Certe, on cherche des structures qui seraient susceptibles de nous accueillir pour exposer des œuvres qu'on va créer à partir des déchets récoltés. Et ces œuvres auraient pour vocation de dénoncer la pollution pour sensibiliser les gens à cette problématique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada